bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler ban on va parler event irréel avec une nouvelle rencontre avec le staff de lilith on va aussi parler vidéo what the fuck mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips des tutos les links bref tout est sur le discord et même les pronos pour bien ce blindax les amis bientôt à venir la saison 8 de la ligue aux iris ne ratez pas les ajustements des pronostics sur le discord dès que les pronos sur le grand prix seront terminés très certainement la ligue aux iris saison 8 1 sera lancé c'est même certain et donc on pourra re blindé le store le dépouillé en l'occurrence et se blindé doric les amis commençons tout de suite par un petit flashback sur la semaine dernière car je vous ai parlé des ad de lilith avec une vidéo vous pouvez la voir qui s'appelait lilith expectation versus réalité et bien les amis suite à cette vidéo où je vous parle de cette ad vous le voyez un cet ad magnifique pour inciter les nouveaux joueurs à venir sur rock on le voit bien c'est éclaté cette ad ça ne ressemble pas du tout au jeu on a une sorte de calèche avec un lion en bois et des yeux de flammes dessus on a une vitesse on a un speed on a un pourcentage donc des stats de speed d'attaque d'armure on peut le stuffer avec évidemment des gemmes ils veulent notre argent et de la pierre alors déjà on achète du bois on stuff sa calèche avec du bois et ça coûte de la pierre vous m'expliquerez pourquoi parce que tout coûte de la pierre bref ça vous incite et ça nous parle de la nouvelle version ils viennent d'introduire une nouvelle version pc de rise of kingdoms évidemment je joue sur pc donc il n'y a pas de nouvelle version c'est du vent encore une fois comme tous les jeux chinois on se retrouve avec des ads qui sont totalement éclatés éclataxe au troisième sous sol et bien pourquoi je vous reparle de cette ad et de cette fameuse vidéo et bien les amis ça n'a pas dû plaire beaucoup à lilith car sans transgresser aucune règle de lilith ni les oeufs là ni quoi que ce soit et bien j'ai un de mes comptes qui a été banni du groupe facebook tout simplement au final lilith a pas l'air d'apprécier trop les critiques ces derniers temps peut-être peut-être que prochainement alors j'ai un compte qui est banni du discord comme vous le savez grâce à mon ami cortex j'en ai un qui est banni à présent du facebook officiel heureusement j'ai même deux du facebook officiel qui sont dégagés heureusement j'ai bien des comptes comme chacun d'entre vous mais c'est quand même triste de voir que la critique a du mal à passer sur certaines de leurs faiblesses je dirais surtout les publicités totalement éclatés donc faites attention à vous les amis qui sait qui sait peut-être un jour je prendrai un petit ban in game et ça fera bien plaisir comme d'habitude donc faites bien attention à vous au niveau des bannes les amis comme je vous le dis ils sont très regardants et même quand les vidéos sont en français je vous le rappelle je citerai pas son nom mais sur mon discord on a une personne du staff de lilith qui parle parfaitement français avec qui j'ai déjà échangé plusieurs fois d'ailleurs et je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos continuons les amis et parlons à présent ils vont pas peut-être kiffer cette petite vidéo que je vous montre mais regardez la vidéo lilith derrière la scène comme ils l'ont appelé pour le sixième anniversaire les t-shirts qui ont été faits non mais sérieusement sérieusement les amis regardez cette vidéo on voit on y voit à gouze par exemple qui fait des t-shirts qui va croire que sur suite au concours qu'il y a eu et les t-shirts anniversaires qui ont été faits en fonction de ceux qui ont candidaté qui va croire que à gouze et je ne sais pas qui l'autre jeune femme c'est fait tous les t-shirts à la main avant de les envoyer puis après vous pouvez les acheter la bonne blague on est en chine n'oubliez pas on est au pays d'ali express évidemment les t-shirts n'ont pas été faits comme ça c'est juste une blague de laisser penser que c'est comme ça que à gouze les a faits et qu'elle les met dans la boutique et que vous allez pouvoir les acheter fait par les petites mains d'agouze la très très grosse blague d'ailleurs le décor est très bien fait là où ils sont chez les bureaux de Lilith ils se mettent bien avec vos achats de bundle les amis vous pouvez, ils peuvent vous remercier on continue sur une vidéo et je vais vous la passer plusieurs fois celle-là qu'on puisse voir tous les détails il s'agit de la rencontre entre Lilith et la communauté très grosse rencontre à Los Angeles et franchement, franchement on voit vraiment qu'il y a deux poids deux mesures entre les rencontres qu'ils peuvent faire en Asie aux Etats-Unis et les rencontres en Europe ça n'a strictement rien à voir rien que la qualité déjà des lieux est différente mais ça c'est pas de leur faute mais surtout les items, les cadeaux qu'ils vont donner le merchandising qui est fait autour ça n'a strictement rien à voir en termes de stab de Lilith il y a toujours Rustilio comme vous allez le voir le pauvre il stab toutes les community gathering partout dans le monde ça va être un petit peu relou pour eux au niveau de la bouffe, c'est pas mal c'est même très très bien je vous rappelle, c'est Lilith qui rince tout mais regardez-moi ce merchandising il va y avoir un tirage au sort alors on voit plusieurs streamers connus alors lui il est peut-être connu mais puisqu'il était en train de faire des dédicaces ou je ne sais pas, des dessins peut-être je ne sais pas qui c'est on vient de le voir rapidement et on va le revoir on a Shisgul le mec qu'on vient de voir lui là je crois que c'est le lead des développeurs chez Lilith corrigez-moi, on l'a déjà vu un streamer connu qu'on vient de voir on l'a déjà vu ce mec là je crois vraiment que c'est un senior développeur lead développeur de chez Lilith ça se trouve c'est le patron de chez Lilith non c'est pas le patron il n'a pas cette tête là je vous l'avais déjà montré dans une vidéo n'hésitez pas à me dire qui c'est en commentaire mais quand on voit que même Rustilio il se met à côté il est content de prendre une photo avec lui c'est que même s'il est venu dans l'avion avec lui c'est que forcément c'est quelqu'un qui compte chez Lilith on n'a pas eu encore le retour alors au moment où je recorde cette vidéo on n'a pas eu encore de retour sur les questions réponses qui ont pu être faites on a eu plusieurs retours mais pas les questions directement des joueurs je vous le disais au niveau si on exclut le lieu encore une fois qui n'est pas forcément du fait de Lilith on le voit déjà il y a du merchandising on vient d'en voir passer qui est floqué sur l'événement il y a écrit LA 2024 la différence qu'on peut apporter que vous pouvez me dire en commentaire oui mais Los Angeles c'est pas un community gathering standard c'est un organisé directement par Lilith c'est vrai c'est pas un community gathering c'est un event qu'ils ont commencé à faire je crois il y a deux ans et qui a lieu maintenant tous les ans la première fois c'était un petit peu animé soutenu par la communauté de Shizgul qui se retrouve encore présent dans celui là on le voit très brièvement ils le mettent pas en avant on le voit en short et en t-shirt gris vous le voyez là encore une fois sur les vidéos on y voit il y a eu un tirage au sort donc les joueurs ont mis à mon avis leur carte avec leur puissance dans une roue ils ont fait un tirage une sorte de mini loto et ils donnent des cadeaux les cadeaux la grosse boîte noire pour ceux qui se demandent ce que c'est c'est toujours le temple l'hôtel de ville in-game qu'il recycle celui là il est sorti il y a 5 ans je crois je pense que peut-être tout le monde l'a eu peut-être il a été en tirage au sort je ne comprends pas bien tous les cadeaux qu'ils ont donné je vous le remonte on repasse ça une dernière fois pour voir tous les derniers détails qu'on aurait raté au niveau du lieu je ne sais pas où c'était en tout cas ils se sont bien pris la tête pour la décoration elle est de très bonne qualité au niveau du nombre on le voit encore une fois c'est strictement sur invitation celui-là je ne sais pas si on pouvait s'inscrire en plus en tout cas pour comment je sais que c'est sur invitation parce que j'ai vu pas mal qu'on remerciait d'avoir été invité vous voyez LA 2024 donc on est vraiment sur du merchandising qui est floqué il n'y a rien qui est achetable tout est offert par Lilith tant la bouffe les boissons que encore une fois les petits cadeaux in-game les gros poufs etc vraiment intéressant de ce point de vue-là ce que Lilith met en place c'est pour ça que je pense qu'on aura d'autres vidéos ils vont nous en parler de cet event vous voyez ils ont mis en place un mini jeu de cartes je pense que sur la boutique en ligne confirmez-moi ça on peut acheter ce jeu de cartes vous voyez avec lesquels ils jouent ils essayent de se diversifier ils essayent d'animer leur communauté et vous le voyez le nombre d'événements en community gathering monte de plus en plus en puissance ils en font de plus en plus régulièrement on le voit son t-shirt Lilith il y a écrit peut-être qui c'est sur son t-shirt Lilith encore une fois franchement je suis sûr que c'est l'un des lead développeurs ou le directeur artistique en tout cas c'est du gros staff chez Lilith forcément ce mec-là et encore une fois on l'a déjà vu je n'arrive pas à lire sur son t-shirt vous voyez il y avait pas mal de monde quand même et puis il a remise des cadeaux quand vous partez donc vous faites un petit cadeau continuez de jouer à Lilith c'est de la balle on va parler à présent les amis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce community gathering et surtout si on a quelqu'un de francophone qui était pourquoi pas quelqu'un qui était en vacances à LA ou quelqu'un tout simplement qui y habite qui a été n'hésitez pas encore une fois à partager en commentaire ou sur le discord on passe les amis à présent à cet ebon qui peut vous rapporter un petit peu d'argent pas mal à claquer dans le jeu de préférence selon Lilith regardez Lilith a relancé le 1er octobre donc c'était il y a déjà une semaine et ça dure jusqu'au 10 octobre donc dépêchez-vous il faut bombarder du 1er au 10 octobre non non je dis une bêtise du 1er au 31 octobre donc vous êtes plutôt détente toujours l'inversion mois année jour des américains alors il faut savoir qu'il n'y a pas eu de communication pour le moment je précise bien pour le moment en français ça fait une semaine et ils ont fait une publication uniquement en anglais sur le discorde officiel rien in game là dessus comment participer à cet event qui est en fait encore une fois un short vidéo challenge et on peut gagner une portion d'un méga prix alors déjà pourquoi Lilith fait ce genre de concours short vidéo challenge c'est très simple c'est extrêmement simple sachant que la communauté rock diminue qu'en termes de chiffre d'affaires ils sont en descente de performance en baisse de chiffre d'affaires ils ont besoin de générer de la vidéo pour générer ce qu'on appelle du leads générer de l'affiliation et donc être republié massivement sur les différentes plateformes si beaucoup de monde poste sur insta sur youtube sur twitter sous twitch sur tiktok quelle que soit la plateforme et bien ça va générer du leads sur le moteur interne de la plateforme et donc ça va mettre de plus en plus en avant le contenu de l'init et forcément ça donnera envie à de nouveaux joueurs de venir de claquer de l'argent et d'augmenter la communauté le système est très simple il est vieux comme ces plateformes là et forcément ça marche ça marche donc ils ont bien raison regardez les règles elles sont extrêmement simples c'est fait exprès ça doit être très simple vous pouvez même faire une vidéo éclatée totalement le but est que vous postiez et pas que vous gagnez créer une vidéo qui compile les moments les plus mémorables de rock la vidéo peut être sur une victoire une alliance tout ce qu'on veut en fait l'interaction avec les autres joueurs le but est de créer une vidéo forcément ils ne vous le mettent pas dites nous ils finissent en disant dites nous quels sont les moments uniques et inoubliables évidemment leur but est que vous donniez envie aux autres donc si vous montrez votre ville en train de former votre village de farmer ou de créer des troupes tout le monde s'en tape si vous montrez des grands moments de combat ou des grandes interactions avec des amis in game et bien ça va donner envie ça va dire oh c'est de la pâle c'est trop bien moi aussi je veux des amis et donc du coup ça va donner envie à d'autres joueurs de venir ou des grands moments de bataille ils vont se dire ah ce jeu il est bien comme sur les ads et les pubs éclatés qui ne ressemblent pas du tout au jeu bon faut pas oublier que les moments de bataille c'est 10% du jeu le reste on passe 90% du jeu à farmer de la ressource pour pouvoir aller se battre forcément si on lâche pas un max pour acheter des bundles publiez votre vidéo sur TikTok ou Youtube et ce qui est important regardez avec Rock Moment et Rise of Kingdoms et pour Youtube il faut rajouter il faut floquer le Rise of Kingdoms le compte officiel ce sera plus facile pour eux pourquoi ces hashtags là et bien évidemment pour augmenter le système d'affiliation et faire remonter toutes les vidéos qui auront le même tag ce qui fait que si vous commencez à vous intéresser à une vous en verrez plein et vous vous direz non mais c'est trop bien il faut que je joue ensuite on peut soumettre jusqu'à 30 vidéos différentes sur toutes les plateformes forcément leur but plus vous publiez plus il y a de l'affiliation du clic et plus forcément ça va générer encore une fois de la remontée de toutes les vidéos de Rock c'est simple ils le disent il faut le lien assurez-vous qu'il y ait votre adresse email votre Discord name et votre UID pour soumettre la vidéo vous avez un formulaire sur lequel vous mettez le lien avec la vidéo et regardez les prix c'est plutôt sympa premier prix 1000 dollars américain évidemment deuxième prix et 800 dollars troisième prix 500 dollars le staff choice award x 18 c'est à dire qu'il y a 18 joueurs qui vont avoir la chance d'être choisis par le staff alors pourquoi 18 alors là je ne sais pas parce que en dessous on a Lucky Drone donc le le prix du perdant du chanson on va dire du chanson perdant ils sont à 8 ça fait 26 plus les 3 du dessus ça fait 29 je ne comprends pas on n'est même pas sur un chiffre rond pourquoi avoir fait un chiffre qui n'est pas rond dans les rewards ils auraient pu faire je ne sais pas 1, 2, 3 ils auraient peut-être pu faire 1, 2, 3 4, 5 mettre au lieu de 18 16 et en mettre encore 8 après et on était sur 40 je ne comprends pas bien mais en tout cas le Lucky Draw Prize c'est 100 dollars donc au total on a 18 mecs à 300 18 joueurs à 8 joueurs à 100 c'est pas mal 18 fois 300 ça va nous faire 5600 5600 plus les 800 en dessous ça fait 6400 6400 7400 7400 7900 et 8700 ça fait 8700 c'est pas mal du tout comment on pense 8700 dollars je me suis fait trompé dans le calcul encore une fois n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais c'est pas mal c'est un bon prix surtout les 18 plus 8 c'est possible après il va y avoir beaucoup de gratteurs qui vont tenter mais c'est tout à fait jouable donc si vous avez des talents alors bourrinez pas en faire 30 à mon avis c'est un petit peu abusé n'hésitez pas à vous lâcher une petite vidéo même si c'est pour faire de la pub pour Lilith évidemment si vous arrivez à gagner de la moula c'est toujours ça de prix on s'est presque rentré plutôt presque vacances d'Halloween de la Toussaint ça fera toujours du bien les amis c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire si vous avez été bannis vous aussi une fois du Discord ou du Facebook officiel ou d'un média officiel de rock si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock Générique ... Sous-titrage ST' 501